Pour le client, c'est la même chose. On va aller au mode du client, rapport des clients. On sélectionne relevé client. On choisit le tri, est-ce que ce sera par le nom, par code postal, téléphone, etc. Est-ce qu'on va inclure les clients actifs, inactifs ou tous les clients ? Ou bien un, trois ou quatre clients, vous allez les sélectionner. Date de rapport, on va mettre le 31-01-18. Je coche active. Je sélectionne relevé client. Est-ce que vous désirez le relevé sommaire ou détaillé ? On commence par le sommaire. Produire et voilà, nous avons le sommaire. Il n'y a pas de détail, d'accord ? Donc, il y a un montant, il y a un règlement et voilà le solde, d'accord ? Facture numéro, date, etc. Maintenant, pour aller voir le rapport détaillé. D'accord ? Le rapport détaillé. Donc, type de relevé, facture ou bien dépôt. Nous, on charge juste facture. Ça, c'est l'âge des comptes, combien elle reste dans une facture, soit ce qui est réglé, si on donne 60 jours, combien ça reste, l'âge, les jours qui restent pour les factures non encore réglées, état de compte, etc. Anyway, on prend le relevé de compte, le détaillé, je clique sur Produire, j'ai le détail, d'accord ? Donc, facture, la date du paiement, numéro, comment dirais-je, les comptes accordés et le solde. C'est tout ce que j'ai, d'accord ? Et je ferme. Ça, c'est le rapport des clients. Pour les transactions, je peux sélectionner les transactions avec mes clients. J'ai les différents clients ici. Pour celui-là, voici les paiements, etc. Cette facture, si je veux avoir le détail, je clique là-dessus deux fois et j'ai le détail de la facture. D'accord ? Je ferme tout ça, etc. Donc, c'est comme ça qu'on… Pour ce qui est… Pour ce qui est, il fait… Pour ce qui est, il fait partie de… Merci.